Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo parce que j'ai trois grandes nouvelles à vous annoncer enfin pour être plus précise j'ai une grande nouvelle et deux autres nouvelles donc je vais commencer par vous parler de la plus grande nouvelle la plus importante et d'ailleurs je pense que vous l'avez tout de suite remarqué j'ai changé le nom de la chaîne, donc Brody Books c'est fini, c'est fini et enterré j'ai choisi d'appeler ma chaîne Cher Lecteur avec la petite virgule donc Cher Lecteur c'est tout simplement le nom de mon blog et c'est un nom que j'aime beaucoup notamment parce que c'est assez intime je trouve c'est relié à la lecture mais pas que, voilà c'est vraiment un nom qui me parle beaucoup et qui a beaucoup de sens et puis je sais pas si vous avez remarqué mais Cher Lecteur ça fait CL et c'est les deux premières lettres de mon prénom et vu qu'on m'appelle toujours, enfin souvent Célia au lieu de Clélia je me suis dit que c'était aussi peut-être un petit clin d'oeil à ça mais la principale raison c'est bien sûr le fait que, bah voilà, c'est le nom de mon blog qui a une très grande importance pour moi ça faisait très longtemps que je voulais le faire en fait puisque j'avais prévu de changer le nom de la chaîne début janvier et puis finalement je l'ai pas fait parce que, bah ça me semblait compliqué puisqu'il fallait changer tous les noms des réseaux sociaux, etc. mais là récemment j'ai vu la vidéo de Marine donc de la chaîne qui s'appelait Tartine aux pommes et qui s'appelle maintenant Winter is Reading et quand j'ai vu sa vidéo je me suis dit elle a eu totalement raison de le faire et ça m'a vraiment motivée je me suis dit mais qu'est-ce que tu attends toi pour le faire parce qu'il y a vraiment plus de raisons valables et voilà donc ça a vraiment été la vidéo de Marine qui m'a fait me dire mais faut que tu le fasses aussi il n'y a pas de raison d'attendre et voilà du coup une semaine après je me lance aussi vous allez vous dire c'est un peu bizarre elle copie Marine mais c'est tout à fait ça, oui je la copie parce que c'est totalement elle qui a été l'élément déclencheur donc voilà, donc cher lecteur comme je vous le disais ça a beaucoup plus de sens et en particulier par rapport à Brody Books parce que je sais pas si vous savez mais Brody Books, j'avais choisi ce nom il y a plus de 3 ans maintenant il y a 3 ans et demi, presque 4 ans parce que je regardais à l'époque la série Homeland et j'adorais cette série et donc je me suis dit je vais l'appeler Brody comme le sergent Brody les livres Books, Brody Books, voilà et donc très vite non seulement j'ai arrêté de regarder la série aujourd'hui je la regarde plus ça a plus beaucoup de sens et surtout ces derniers mois je ne supportais plus du tout ce pseudo donc au niveau des réseaux sociaux ça ne change pas grand chose finalement puisque j'ai juste changé mes noms mais si vous me suiviez sur Brody Books vous me suivez aussi sur ce pseudo là ça ne vous a pas désabonné donc voilà pour vous ça changera peut-être pas grand chose je pense qu'il faut juste un petit temps pour s'habituer pour se dire que cher lecteur c'est Brody Books mais une fois que vous aurez fait le lien je pense que ça ira comme sur des roulettes en tout cas j'espère que ce pseudo vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et sachez que je suis vraiment très heureuse de changer de pseudo comme ça parce que pour moi c'est vraiment une sorte de nouveau départ et je pense que ça va me faire beaucoup de bien je vais maintenant passer à la deuxième nouvelle que je voulais vous annoncer c'est que j'ai reçu les cartes que je voulais vous envoyer pour le mois de fin janvier début février donc si vous n'avez pas suivi l'histoire en fait pour les fêtes de fin d'année je voulais vous envoyer des cartes de vœux donc j'en avais prévu 5 et finalement j'ai eu énormément de participation des centaines de participation et j'en avais juste 5 à vous proposer donc du coup ça m'a énormément frustrée donc du coup je me suis dit qu'une fois par mois à peu près j'allais vous proposer de nouveau des cartes à vous envoyer alors là je ne sais pas si elles vont plaire à tout le monde parce que j'ai choisi un thème que moi j'aime beaucoup mais je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde il s'agit de Disney et plus précisément du film enfin du dessin animé qui va devenir bientôt film La Belle et la Bête alors les cartes sont là j'en ai 5 à vous proposer donc je vais vous les montrer tout de suite alors elles ont été réalisées par une créatrice qui s'appelle Morgane Béret donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et donc je ne sais pas si vous voyez bien mais en gros voilà c'est sur le thème de La Belle et la Bête donc si ça vous intéresse de recevoir une petite carte je vous mets un formulaire dans la barre d'infos et je tirerai au sort vendredi soir les 5 personnes qui recevront la carte que j'enverrai samedi matin donc si ça vous intéresse n'hésitez pas c'est vraiment pas grand chose c'est histoire d'envoyer un peu des cartes entre nous je trouve ça sympa et je sais que pas mal de monde avait été très très motivé le mois dernier donc je me suis dit pourquoi pas réitérer l'expérience et maintenant la troisième nouvelle que je voulais vous annoncer c'est que j'aimerais bien faire une foire aux questions donc ça fait maintenant plus de 2 ans que je n'en ai pas fait et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en relancer une j'aime bien y répondre et je sais que parfois on a un peu des questions qu'on ne peut pas trop poser en commentaire c'est un peu hors sujet etc donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vous mets pareil en barre d'infos un formulaire Google dans ce formulaire Google vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez vous pouvez les poser anonymement ou non c'est vous qui voyez si vous ne voulez pas que ce soit anonyme vous me laissez votre pseudo à la fin des questions mais si vous préférez que ce soit anonyme pour moi il n'y a aucun souci c'est vous qui voyez donc je vous laisse ce formulaire n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez que ce soit en rapport avec la lecture la vie perso ou quoi que ce soit il n'y a pas de souci et du coup j'essaierai d'y répondre dans les semaines qui arrivent voilà sur la chaîne donc voilà pour ces trois petites nouvelles c'était pas forcément une vidéo très longue mais je voulais quand même vous parler de tout ça parce que c'est assez enfin moi ça me fait plaisir c'est assez important pour moi en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit changement si vous allez bien si vous avez des suggestions quoi que ce soit je suis vraiment à votre écoute et en attendant je vous remercie pour votre attention je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos salut